La Ribambelle, c'est le nom de la salle multigénérationnelle de l'usinie. Ce nouvel équipement de Moulin Communauté a été inauguré le 9 novembre dernier, en présence des élus et des entrepreneurs qui ont participé à sa construction. Une salle ouverte depuis la rentrée de septembre, née d'un projet datant de plusieurs années. Nous avons parlé de ce projet, voilà, au moins une douzaine d'années, lors de la création de l'ancienne communauté de communes de Cheval. Et évidemment, pour mener un tel projet, il faut déjà l'accord de tout le monde, ce qui n'était pas le cas dès le début. Et ensuite, un groupe d'élus a compris l'utilité de cette salle sur le territoire de la salle bourbonaise. Jusqu'à la dissolution de la Comcom, ce groupe est resté uni et nous avons pu de ce fait construire cette salle. Un lieu ayant pour vocation de devenir un espace de vie central pour l'usinie et les communes des alentours. L'usinie qui a fait don gracieusement du terrain d'une valeur estimée à 66 000 euros. Nous savions que nous avions besoin d'une telle structure sur le secteur. Il faut savoir que dans l'ancien canton de Cheval, il n'y avait pas eu de salle de sport parce qu'il n'y avait pas de collège. Vous savez que tous les collèges d'alliés étaient construits sur les chefs-lieux de canton où il y avait des collèges. De ce fait, Cheval n'ayant pas de collège, on n'a jamais eu dans notre secteur de salle de sport, ce qui nous manquait énormément. C'est vrai que sur l'usinie, depuis plusieurs années, on avait développé le sport avec la construction en particulier d'une piste d'athlétisme en 1996, avec ensuite la construction d'une salle de judo d'entraînement. Et il nous manquait encore une salle qui puisse permettre aux jeunes de pratiquer pourquoi pas le basket, le handball et le tennis sous-abri puisque de toute façon, on avait déjà un cours de tennis extérieur. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les demandes sont fortes pour accéder à des télésports sur ce secteur. Et nous sommes évidemment très heureux d'avoir cette structure aujourd'hui. D'un coût total de 1,236,000 euros, la Ribambelle est un symbole du soutien de Moulin Communauté aux nouvelles communes l'ayant rejoint en 2017. Moulin Communauté qui participe à son financement à hauteur de 327,000 euros. On mise sur le fait de permettre à des habitants de ce territoire, de plusieurs communes, de se retrouver et de partager des émotions. Sur le plan sportif, mais à côté, à l'intérieur d'un local aménagé avec du numérique, peut-être sur d'autres choses, sur un plan social ou pour partager des progrès dans la maîtrise du numérique. Et c'est ça qui me paraît le plus important. Ici, on peut faire beaucoup de sport, que ce soit du volet, du tennis, du badminton, du basket, du handball. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que ce sont des associations de sport diversifiées qui viennent de communes diversifiées et qui vont se retrouver là. Et moi, ce qui est pour moi le plus important, la priorité, c'est de permettre à des gens qui vivent sur notre territoire, mais sur des communes différentes, de venir partager des émotions, des plaisirs, de mieux se connaître et de faire vivre ce territoire. Un projet soutenu par l'État, 397 000 euros, le conseil départemental, 191 000 euros, la caisse d'allocations familiales, 34 000 euros, et la région Auvergne-Rhône-Alpes à travers une enveloppe de 287 000 euros. Dès janvier 2016, après l'élection du président Wauquiez, le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes a fait le choix de dégager beaucoup de financements au bénéfice de l'investissement dans les territoires. Ça se traduit par trois dispositifs. Contrat Ambition Région, c'est dans ce cadre que cette salle est aidée. Les bonus régionalités, c'est des aides directes aux communes. Et puis les bonus pour les bourses centres. Au total, peut-être un chiffre simplement pour fixer les esprits, un peu plus de 3 millions pour les communes et le territoire de Moulins Communautés vont être investis, sont investis par le conseil régional. Parce que nous sommes persuadés que c'est en investissant dans des équipements de cette nature-là qu'on permet aux populations de rester dans nos zones rurales et de ne pas forcément chercher à aller vivre ailleurs. On a le souci d'offrir un cadre de bien vivre pour tous ceux qui habitent dans des territoires ruraux comme les nôtres. Un bâtiment à l'architecture conçu pour recevoir l'ensemble des activités sportives et culturelles adaptées à un public d'âge et d'horizon différents. Des élèves de l'école maternelle aux associations de clubs d'aînés. Le gros œuvre c'est du béton. On a en périphérie du bâtiment des fondations en béton et des murs de soutènement en béton comme on peut le voir en périphérie. Ces murs en béton soutiennent une charpente en partie en lamelle et collée, bois, et à l'autre extrémité métallique, sur des poteaux métalliques. Cette charpente soutient des bacs aciers isolés et un bardage métallique isolé en périphérie pour faire les murs périphériques du bâtiment. L'ensemble est encastré dans le terrain naturel, ce qui lui permet de baisser, si vous voulez, la hauteur globale du bâtiment d'environ 1,60 m. Ce qui permet également de tasser le bâtiment d'un point de vue volumétrie général par rapport à l'ensemble de la volumétrie du village, afin de l'intégrer au maximum dans la volumétrie du village et de ne pas en faire un espèce de petit monstre au milieu du bourg de l'usine. L'utilisation de la ribambelle est gratuite pour tous et d'ores et déjà utilisée régulièrement par plusieurs associations. Pour connaître les modalités de réservation, un numéro de téléphone, le 04 70 34 04 05.